Pourquoi la fille de Simone Signoret ne parle plus au fils d'Yves Montand et Carole Amiel ? Ils étaient pourtant si proches. Lui Valentin, le fils et seul héritier reconnu d'Yves Montand, Carole Amiel sa maman et dernière compagne de l'acteur et Catherine Allégret, la fille de Simone Signoret, autre épousée d'Yves Montand. Catherine Allégret n'a pas toujours été proche de Valentin et de sa maman pourtant leurs liens se sont resserrés à la mort d'Yves Montand en novembre 1991. L'acteur chanteur laissait derrière lui un petit Valentin alors à peine âgé de trois ans. Catherine apportera son soutien à Carole la jeune veuve, surtout lorsque la justice ordonnera l'inhumation du corps de l'acteur. Ceci afin de prouver qu'Aurore d'Aussard, dont la ressemblance frappante avec l'acteur ne laissait aucun doute sur une possible filiation, était bien la fille de celui-ci. Pourtant leur amitié est mise à l'épreuve en octobre 2004, lorsqu'à la surprise générale Catherine Allégret sort une autobiographie dans laquelle elle affirme que son beau-père Yves Montand, celui qu'elle considérait comme son père puisqu'il l'avait adopté officiellement en 1987, deux ans après la mort de Simone Signoret, abusée d'elle depuis l'âge de cinq ans et aurait même essayé de la violer. Cette révélation va agir comme une onde de choc dans l'entourage de l'acteur puisque les médias vont s'emparer de l'histoire. Les confessions de Catherine Allégret vont rester en travers de la gorge de la veuve et l'orphelin de Montand qui à l'époque disait ne pas comprendre. Depuis, rien ne va plus entre les deux familles et Carole Amiel au nom de son fils Valentin Lévy avait fait part de son dégoût face à de telles accusations. Catherine Allégret quant à elle a toujours maintenu ses accusations. Pourquoi ?